Alors bonjour à tous, je voudrais vous retrouver chers amis, on est toujours le jeudi 16 février 2023, 16h02 heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube. Une chose dont on est vraiment certaine, c'est que les politiciens, on ne peut pas leur faire confiance. Les politiciens nous racontent n'importe quoi. Les politiciens c'est les marionnettes, c'est les prostituées de l'opinion publique qui sont prêts à faire n'importe quoi, de répondre de n'importe quel ordre du gouvernement mondial pour garder leur job. La seule chose sur laquelle tu peux leur faire confiance c'est quand ils te parlent de guerre et quand ils veulent te préparer à une guerre. Là, tu le sais qu'ils disent la vérité. Et ce qui est en train de se produire en ce moment, l'intensification des tensions entre la Chine et les États-Unis, le conflit qui perdure mais qu'on continue à alimenter, on met du bois dans le feu en Europe, vous savez de quel conflit je veux parler, et toutes les autres intentions d'un, intentions de l'autre, fait en sorte que ces gens-là, quand ils nous parlent de guerre, on le sait qu'ils sont sérieux parce qu'ils font de l'argent avec ça, puis c'est pas eux autres qui souffrent. C'est comme quand tes politiciens, tes représentants de n'importe quel ministère ou fonctionnaires, ou fonctionnaires viennent te dire « Ah, après un désastre environnemental, ben non, vous pouvez aller revivre dans vos maisons, vous pouvez boire l'eau, tout a été testé, tout est sécuritaire, c'est pas eux autres qui vont boire l'eau, c'est pas eux autres qui vont aller habiter là. » Un cataclysme ou un désastre, comme on l'a vu en Ohio et ailleurs, ça non plus semble déranger les activistes de la climatologie, les Greta Thunberg, il semble que Greta Thunberg, elle aurait eu une bonne raison de prendre un jet privé pour aller dénoncer les gestes qui ont été posés en Ohio avec du gaz moutarde, l'équivalent du gaz moutarde, le chlorure de vénile, c'est ce qui est utilisé pour créer la fameuse bombe, les bombes de gaz moutarde utilisées par les Allemands entre 14 et 18. désastre environnemental incroyable qui aurait dû susciter l'hystérie et la rage de tous les environnementalistes et les grands défenseurs du climat et les alarmistes, mais tu n'entends jamais dans des désastres comme ça. Quand les États-Unis ont fait sauter les deux pipelines, tu n'as pas entendu non plus, silence total. C'était un des plus grands désastres naturels, pas naturels, mais un des plus grands désastres environnementaux de l'histoire, du méthane, à gogo, puis probablement que ce n'est même pas colmaté encore, paf, silence. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire avancer ton agenda avec ça, tu ne peux pas vendre des moulins avant, tu ne peux pas vendre des auto-électriques avec ça, ça ne les intéresse pas. Il y a une époque où les environnementalistes, qui parlaient du climat aussi et de la crise climatique, qui se préoccupaient du sort de la planète, qui préoccupaient du sort de l'eau, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, puis le sort des animaux, des humains. Là, ils sont… Greta, tout de même, tu es en train de faire une tournée pour vendre son livre en ce moment, mais pas foutu de dénoncer une grosse compagnie ferroviaire, un désastre naturel, bien pas naturel, mais un désastre environnemental comme ça. Très curieux, très curieux. Ces gens-là voudraient qu'on les prenne au sérieux. Pendant ce temps-là, les mauvaises nouvelles ne font que s'accumuler. Le Pentagone, imagine-toi, pendant qu'on est tout en train de se faire poivrer, saler et mariner avant d'être cuit à la broche sur le barbecue, comme si c'était passé, le Pentagone est en train de développer une arme secrète de destruction massive. Des milliers de drones travailleront ensemble pour détruire les défenses ennemis. Mais les experts, encore, les experts, les aimez-vous les experts ? Les experts en expertise de la bêtise. C'est comme un expert économique qui n'a jamais eu une compagnie de sa vie, qui n'a jamais fondé une entreprise de sa vie, qui n'a jamais créé un seul emploi, qui n'a pas un seul soin banque, mais va venir t'expliquer l'économie parce que c'est un expert… Un expert en politique étrangère qui t'a dit qu'il fallait aller à la guerre en Irak, renverser Saddam Hussein, qu'il fallait aller renverser les talibans pendant 20 ans, inutilement dépenser des milliards de coins, trilliards de dollars, massacrer des humains, tuer des humains, opprimer des humains, pour finalement donner les clés aux talibans, et les mêmes experts qui t'avaient dit qu'il fallait y aller, vont être réinvités à la télé pour t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé et comment on aurait pu éviter ça. Le Pétagone prévoit une nouvelle arme de destruction massive qui implique des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de drones. Imaginez-vous, c'est quoi? La folie totale qui frapperait par les airs, par terre et eau pour détruire les défenses ennemies, mais les experts craignent que les humains ne perdent le contrôle. Le projet secret baptisé AMAS, Autonomous Multi-Domain Adaptive Swarms of Swarms, représenterait une guerre automatisée à une échelle sans précédent. L'AMAS est encore au stade de la planification, mais la fameuse DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, a recueilli les offres des fournisseurs pour le contrat de 78 milliards de dollars. Les petits drones seraient équipés d'armes et outils de navigation et de communication, ainsi que de capacités allant du brouillage radar au lancement d'attaques mortelles. Alors que la technologie changerait la façon dont les États-Unis entrent en guerre, les experts de l'industrie s'inquiètent. Ah! Il me semble qu'il est un petit peu tard pour s'inquiéter. Ha! 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 Incroyable, mais vrai. Imaginez-vous, c'est ça qui est ça. Le fameux projet de la DARPA librait des milliers de personnes à la fois pour entreprendre plusieurs tâches, avec peu, ou presque pas d'intervention humaine, mais comme c'est extraordinaire, donc on n'aurait pas de, j'imagine, de remords sur la conscience. Incroyable. C'est ce à quoi on est en train de, eh oui, de s'affairer. Un projet top secret d'armes de destruction massive. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, le Wall Street Journal, comme une autre mauvaise nouvelle, en n'entend pas une autre, la Russie aurait déjà déployé 97 % de son armée dans le conflit actuel, selon le Royaume-Uni. Est-ce que c'est possible, plausible? Je ne sais pas. Ça me semble beaucoup, il me semble que ça aurait dû déjà être terminé s'il y avait autant de soldats qui étaient déployés. Puis on s'inquiète de l'avenir de Poutine. On se demande s'il va rester là longtemps. Ben là, c'est parce qu'on l'annonçait mort depuis longtemps, malade. Mais là, il se demande si son avenir politique est encore possible. Et des experts pensent que la Chine a tiré de ses satellites des lasers verts, des faisceaux lumineux verts ont été repérés depuis le plus haut sommet d'Awaï. Donc, quand tu penses que la guerre va prendre une autre tournure, pense aussi aux satellites qui sont partout, je ne sais pas combien, des milliers qui nous tournent autour de la tête. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui sont des satellites militaires. Donc, c'est ça à quoi s'affairent nos grands experts. Les aimez-vous, les experts? Les experts surtout en misère. Je laisse ça dans la boîte de description. Merci d'avoir regardé cette vidéo !